Qu'est-ce qu'un blockchain dans un dîner ? Rarement indifférent. Pourquoi ? Parce que cette technologie est révolutionnaire et qu'elle risque d'avoir un impact réel, alors positif ou négatif selon les points de vue, dans divers domaines. Dans cette vidéo, je vous expliquerai donc de façon simplifiée ce qu'est la blockchain et nous verrons la semaine prochaine dans une seconde vidéo quelles peuvent être ses applications concrètes. La blockchain est une technologie qui existe depuis 10 ans. Pour l'anecdote, sachez qu'elle a été inventée en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto que personne n'a jamais vu. Il a affirmé être japonais et être né en 1975, mais beaucoup pensent qu'il s'agirait en réalité d'un groupe de personnes. C'est également lui, ou eux, qui ont inventé le bitcoin. La blockchain permet de stocker et d'échanger des informations de manière sécurisée, fiable et non modifiable. C'est une base de données distribuée, c'est-à-dire qu'elle est partagée en temps réel par l'ensemble des utilisateurs sur un réseau peer-to-peer. Et cette base de données vit en autonomie, puisqu'il n'y a aucun mécanisme central de gestion ou de contrôle de la blockchain. Historiquement, l'usage premier de la blockchain était de permettre à des utilisateurs de s'échanger de la monnaie virtuelle, le fameux bitcoin, sans passer par un organisme central de contrôle. Par exemple, quand vous faites un virement d'argent à quelqu'un, vous avez besoin de passer par votre banque. Et bien là, la transaction se déroule en totale autonomie. Il existe juste des utilisateurs un peu spéciaux, appelés mineurs. Le rôle des mineurs est de vérifier que différentes transactions, qui sont regroupées dans des blocs, d'où le nom de blockchain, sont valides. Pour valider les transactions, les mineurs vont analyser l'historique complet de la chaîne de blocs, et utilisent pour cela des machines très puissantes, et donc très chères, et donc très très énergivores, pour faire tourner des algorithmes très 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 complexes. C'est pour ça d'ailleurs que les mineurs sont rémunérés en bitcoin à chaque bloc analysé. Une fois que les mineurs ont réalisé ces calculs algorithmiques, et qu'une majorité d'utilisateurs aura vérifié que l'opération de vérification est correcte, on dit qu'il y a consensus. Et c'est quand il y a consensus que le bloc est validé. Il est ensuite horodaté, ajouté à la chaîne de blocs, et visible à la fois par le récepteur et par l'ensemble du réseau. Donc vous l'aurez compris, la force de la blockchain est qu'elle est transparente, puisqu'elle est ouverte à tous, sécurisée, et qu'elle permet de se passer d'intermédiaire. Toutes ces caractéristiques permettent à la blockchain d'avoir des applications bien plus larges que le domaine monétaire. Il y a bien sûr le transfert d'actifs, donc monnaie, vote, action, obligation, etc. Elle peut être utilisée comme registre, en fait pour assurer une traçabilité de produits et d'actifs. Et il existe aussi des smart contracts, ou contrats intelligents, qui sont des programmes autonomes, qui exécutent automatiquement les conditions et termes d'un contrat, sans nécessité d'intervention humaine. Les applications de la blockchain sont donc immenses, que ce soit pour les banques, les assurances, le secteur de la santé, et bien sûr pour l'industrie. Pour les connaître, retrouvez-moi la semaine prochaine dans une seconde vidéo dédiée aux exemples d'applications concrètes de la blockchain. Et si vous souhaitez obtenir plus d'informations complètes sur le sujet, sachez qu'Archimag a publié un guide spécial de 54 pages dédié à la blockchain, avec une vingtaine d'articles de théories, de méthodes et de retours d'expériences concrètes sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !